Musique Et bonjour à tous c'est Mister Gecko On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte Et cette vidéo découverte sera sur le jeu Cartel Tycoon Donc Cartel Tycoon c'est un jeu de gestion Donc c'est un jeu de gestion stratégie Dans lequel on va devoir gérer notre cartel Donc de production et de distribution de drogue Dans un univers inspiré de ce qui s'est réellement passé Dans l'Amérique latine des années 80 Donc le jeu est en pause active Donc c'est à dire que c'est en temps réel Et on peut accélérer voire mettre le jeu en pause Actuellement il n'est disponible qu'en solo Mais a priori un mode multi viendra Ah oui je n'ai pas précisé le jeu est encore Oui c'est affiché à l'écran Le jeu est encore en Early Access Et je ne sais plus exactement quelle est la date de sortie prévue Donc le jeu est disponible en français A la base il est en anglais Il est aussi disponible dans pas mal de langues Et il n'est pas compatible actuellement pour une manette Il n'est pas jouable à la manette Son prix actuellement Donc vu qu'il est en Early Access Il est à 20,99€ Et je crois que c'est le prix Que le jeu va sortir Enfin c'est le prix qui va être vendu à la sortie Donc c'est un jeu qui est développé par Moonmoose Et édité par Tiny Build Tiny Build qui édite beaucoup beaucoup de très bons jeux Donc voilà on retourne sur le jeu Et je vais commencer une nouvelle partie Pour faire une vraie découverte Donc voilà on a plusieurs modes Voilà multijoueur Donc c'est indiqué ici Mais il n'est pas disponible encore Ni le mode survie Donc on va peut-être se faire le mode histoire En découverte Peut-être qu'on le fera en Let's Play aussi Avec un petit mode back à sable Ce serait sympa Donc on choisit un emplacement de sauvegarde On commence Et c'est parti On va voir est-ce qu'il y a une petite vidéo d'introduction Les temps de chargement Faut vraiment que je m'achète un SSD En fait il faudrait vraiment que je change mon PC Ah voilà J'aime beaucoup le style en tout cas Alors César Garcetti c'est nous Alias Guzanito je suppose César tire une longue bouffée nerveuse sur ses cigarettes Il entend le numéro qui se compose à l'autre bout du fil Puis des craquements Allo ? Hola Je m'appelle César César Garcetti J'appelle au sujet de votre annonce dans le journal Vous cherchez un associé ? Vraiment ? La voix de l'inconnu est riche La voix de l'inconnu est riche, douce et chaude Comme un bon café En amour ou en affaires ? Pfff J'ai du me tromper de numéro Tout dépend de ce que vous cherchez Seigneur Euh Héroé Pouta Je vais pas traduire ce que ça veut dire J'ai autre chose à foutre que On entend un rire à l'autre bout du fil César tire à nouveau longuement sur ses cigarettes qui raccourcient Je vous présente mes excuses Reprenons depuis le début de César Il y a de l'argent à se faire sur cette terre Mais il est enterré bien trop profond pour qu'un seul homme ne le prenne J'ai besoin d'un partenaire fiable puis je comptais sur vous Vous m'engagez juste comme ça ? Vous êtes visiblement doué Je vais vous prêter une de mes résidences et l'argent qui s'y trouve Vous superviserez la production C'est de l'horticulture Tout ce qu'il y a de plus banal On cultive des fleurs et on les vend On va dire que c'est un test, si ? Avant qu'il ne puisse répondre, la cigarette brûle les doigts de César Il jure sous le coup de la douleur et l'inconnu rit à nouveau Maravilloso Quand ce sera fait, je vous contacterai Buenasualte Buenasualte César Garcetti Ok, continuez Donc Ok, on a un truc qui s'affiche Gestion de la caméra Ok, on déplace la caméra On peut déplacer la caméra avec le bouton gauche La, 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 tourner la caméra Ok Régime vue aérienne M Ok Gestion de la construction Alors, sélectionner Construire un bâtiment D'accord Contrôle, tenir Ouah, il y a beaucoup de choses Il faut tout lire Alors, ça c'est pas top Ça qui est pas un vrai tuto Autre commande Donc, H Ouvrir les conseils Contrôle P Allumer la musique Ok, C C'est mettre un marqueur sur la carte Tourner le bâtiment C'est Z ou X Alors, attention parce que j'ai vu que les touches étaient en QWERTY Donc Z, ça doit être W plutôt Voilà Ouais, ok C'est ça pour toucher Suppression de route Annuelle action Ok, les bâtiments Utiliser le menu construction en bas de l'écran pour décider du prochain chantier Ok, donc c'est ici Clac Ok, donc après je suppose qu'il y a un menu qui se déplie Voilà Pour construire un bâtiment industriel avec de l'argent sale Vous devrez livrer le paiement requis au chantier de construction Vous pouvez faire transiter l'argent via des résidences Si le chantier se trouve dans leur rayon ou via des lieutenants Ok Tac, tac Donc les conseils contextuels vous indiquent ce qu'il faut pour commencer les travaux Ok Routes Vous devez construire des routes pour transporter vos marchandises et vos lieutenants Les routes relient les bâtiments entre eux pour former une chaîne de production Ok, d'accord Jusque là tout va bien Je travaille dans la logistique donc ça devrait bien se passer Le menu de construction vous permet de sélectionner un type de route et la construire Ok, donc il y a plusieurs types de routes Ok, ouais Donc en sable, en gravier ou en asphalte Au début du jeu, seuls les semaines en sable sont disponibles Ils ne coûtent rien à construire mais sont de mauvaise qualité Vous pouvez débloquer les chemins en gravier et des routes en asphalte dans le centre de recherche Ok, très bien Les camions venant du dépôt de l'atelier et de la résidence ne peuvent traverser que les villages et les villes Ok, très bien Les voitures des lieutenants peuvent passer n'importe où Ok, donc en fait les routes, il faut que ça aille directement à notre centre de production Enfin du stock à la centre de production, d'accord Éventuellement, on peut passer n'importe où Ok, très bien Efficacité Ce paramètre montre si vos affaires sont optimales Pour chaque bâtiment, l'efficacité est calculée selon divers paramètres Ok, donc c'est indiqué par là Par exemple, l'emplacement est important pour les fermes, chaque culture a ses zones de rendement Très bien L'efficacité des bâtiments est aussi liée aux capacités spéciales des lieutenants lorsqu'ils sont placés à des endroits spécifiques Ok, très bien Alors Très bien, donc là il y a une quête qui s'est affichée Le jeu n'est pas en pause, on va mettre le jeu en pause, vous en êtes tranquille Nouvelle quête reçue, rien que de l'articulture Alors, avec de l'argent sale, construisait 3 fermes à opium indirectes Dans le secteur de la résidence On peut déplacer ça, non Construire un dépôt avec de l'argent sale Qui approvisionne les fermes Dans le secteur de la résidence Ok Relier le dépôt et les fermes par une route Ok, très bien Donc ça c'est ma résidence On a une grande ville Donc on voit qu'on a des territoires Ah punaise Ok Donc on voit qu'on a des territoires un peu partout Ah c'est grand quand même Ah oui Oh là C'est assez grand Et là-bas on peut pas y aller Ouais La carte est assez grande Ouais dis donc Alors si je me trompe pas Quand on fait un mode bac à sable On commence avec ce terrain là je crois Enfin bon on verra ça Alors Là on a eu cette quête Détail de l'événement La résidence contient votre capital de départ Des dizaines de milliers de dollars en argent sale Ouais Utilisez cet argent pour bâtir vos capacités de production Pour commencer La construction Sélectionnez le bâtiment Dont vous avez besoin Placez-le dans le secteur de la résidence Et relier Les deux par une route Ok très bien Ok donc logistique Statistique Infos Ok on peut l'activer ou pas On peut recruter des lieutenants Je vois ça le bâtiment On a pas de destination accessible Ok très bien Je vois qu'il y a des trucs mais Ok ça c'est pour aller dessus Ok donc construction On va commencer par construire une ferme Ok donc on voit ici que c'est plus efficace Je peux pivoter comme ça Ok Ok bloqué par un obstacle Très bien Donc en fait il faut que je construise ici C'est le mieux On va la construire là Paf Voilà Donc il faut que je construise Trois fermes Ok très bien J'aurais pu optimiser ça un peu mieux Peut-être Je commence déjà à chercher de l'optimisation Paf Hop là Voilà Ensuite Construisez un dépôt Non C'est où le dépôt ? Production Logistique Dépôt Ok donc le dépôt Je suppose que le dépôt On peut le mettre Directement à côté Si je le mets là Mon dépôt On va le mettre là On va voir Clac Ok Donc là qu'est-ce qu'ils me disent Construisez vos fermes Là où leur efficacité sera la meilleure Ok pour maximiser le rendement Très bien Un dépôt dessert automatiquement Toutes les fermes situées dans son secteur Ok si vous souhaitez qu'un dépôt desserve une ferme en dehors de ce secteur Vous devez sélectionner celle-ci comme destination depuis le menu dépôt Inspecter Coup de l'entretien Ça fait quoi ça ? C'est on off c'est ça ? Ah non c'est si on paye en argent sale ou en argent propre Ok Très bien Alors là on va mettre lecture du coup Ok donc mes trucs se construisent Ok donc là je choisis qui ça dessert c'est ça ? Très bien Alors là je peux cliquer à côté Là si je clique là-dessus Bam 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 Force 1 Actif du bâtiment est en pause Ok très bien En construction C'est loin construction Ok Ok J'ai pas compris ce que ça fait Donc là transport Ça va vers là-bas Ok Bon faut que je construise des routes Qui vont de haut à haut Relier le dépôt et les fermes Ok alors je suppose que là je peux faire un truc qui fait un peu comme ça Bon là je peux faire directement comme ça Est-ce que je peux faire quelque chose qui fait ? Ah non faut que je relie les fermes directement je crois Je peux pas faire quelque chose qui fait comme ça Si ça marche ça Ok ça a l'air bon Et après Et après Relier le dépôt et les fermes par une route à Amas Donc non effectivement ça ne marche pas Donc là faut que je choisis une route qui fait plutôt comme ça C'est bon là ? Oui ça l'a validé apparemment Et là celle-ci Ah mince Ah On va faire comme ça On va pas s'embêter Hop Voilà Ok très bien Et maintenant Si vous financez un bâtiment avec de l'argent seul Vous devez Vous devez livrer l'argent sur le site Ah oui c'est vrai c'est ça Donc là il faut que j'envoie l'argent Comment ça marche ? Service objectif Ok On commence à le désactiver Comment on fait pour l'envoyer du coup ? Alors 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 Route Bâtiment Ok Comment je fais pour envoyer l'argent maintenant ? Ah faut peut-être que je fasse une route Là Faut peut-être que je fasse une route là qui vient ici Ah voilà Voilà C'était donc ça Il manquait une route Hop là Donc là j'ai une ferme qui vient tout construite Clac Voilà Très bien Donc on a deux fermes qui sont construites A priori ça produit J'ai l'impression Ouais voilà Ah on peut produire des légumes si on veut Lol Ok 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 Alors Port est terminé Nouvelle quête Rien que pour l'articulture 2 Donc là il y a un petit aérodrome Les points de vente Aérodrome Port Et checkpoint Ce sont des endroits Où vous pouvez convertir votre production en argent sale Ok Très bien Export Rien à vendre Tac 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 Ok Ouais Très bien Donc déplacer César Donc il est là Ordre généraux Allez Il n'y a pas un raccourci pour ça Au dépôt Ok Voilà Livrer l'opium à l'aérodrome Très bien Donc là il produit de l'opium lui Destination supplémentaire Où c'est qu'on voit Ce qu'on a dans notre dépôt Livrer l'opium Destination supplémentaire Ça on va l'envoyer là-bas Ok Ouais Donc là lui Qu'est-ce qu'il fait ? Transporter Ajouter deux véhicules au bâtiment Pour mieux rester Livrer l'opium à l'aérodrome Livrer De l'opium A l'aérodrome On peut pas On peut pas Comment dire Automatiser ça Ah lieutenant Ah il y a des nouveaux trucs qui arrivent au fur et à mesure Très bien C'est pas mal Les lieutenants Les lieutenants sont des personnages que vous contrôlez directement Chaque lieutenant Capot compris Peut exécuter des ordres Dont certains sont spécifiques Vous devez payer l'entretien de tous les lieutenants A l'exception du capot Capot Son signe Distinctif Un anneau D'or Je suppose Là autour Ouais les lieutenants Très bien Mais Qui peut Allez ça Diade Si un lieutenant est payé avec de l'argent sale Il s'approvisionnera automatiquement depuis le bâtiment où il se trouve S'il n'y a pas d'argent dans son bâtiment Le lieutenant se servira directement dans les ressources disponibles sur place Si le capot meurt Un lieutenant de votre cartel prendra sa place Si tous vos lieutenants meurent Alors vous avez perdu Très bien Ressources Toutes vos ressources sont visibles en haut de l'écran Ok donc là on voit notre opium là Très bien Certaines ressources peuvent être utilisées pour en produire d'autres Ok Rendez-vous dans l'onglet production pour obtenir les informations Ouais on verra ça plus tard Les ressources peuvent être légales ou illégales Le checkpoint et les ports n'acceptent pas les ressources illégales Ok Il vous faudra les cacher dans des ressources légales En utilisant un atelier Ah C'est marrant déjà Ils ont pensé à tout Ressources illégales Ressources légales Ressources légales Qui dissimulent une ressource illégale Très bien Quand vos dépôts sont pleins Vous risquez de perdre des ressources Très bien Si les autorités vous remarquent Et que vous gagnez les étoiles d'attention Alors vous risquez une sanction Si vous stockez des marchandises illégales dans vos dépôts Ok très bien Point de vente Les points de vente de contrebandes diffèrent selon le débit Et les marchandises acceptées Vous devrez faire preuve d'imagination pour écouler vos stocks Il existe plusieurs types de bâtiments Qui permettent de vendre des marchandises illégales Le checkpoint Le port Et l'aérodrome Alors le checkpoint Il n'accepte pas les marchandises illégales Et il a un débit élevé Le port Il n'accepte pas les marchandises illégales Mais il a un débit moyen Et l'aérodrome Et l'aérodrome Marchandises illégales Autorisées Construction autorisées Et seulement un type de ressources à la fois Et son débit est minimal Ok très bien On va voir ça par la suite Donc lui il est en train de livrer notre opium Faites voir son profil Ok donc ils ont des stats Ça j'avais vu Ils peuvent nous donner des quêtes Et on peut les améliorer Donc lui il est au maximum Mais on verra plus tard Ah oui là on a notre cartel Ah c'est marrant C'est cool C'est cool Ok Donc on va voir Qu'est-ce qu'il va faire Il va passer dans la ville Qu'est-ce que c'est que ça ? Une statue C'est pas à côté c'est l'aérodrome J'aime beaucoup le J'aime beaucoup l'interface J'aime beaucoup beaucoup Ah oui il y a plein de ruines Ok donc maintenant qu'est-ce qu'il va se passer Boum 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 Donc là on a livré On a défini l'aérodrome Cote destination du dépôt On a livré l'opium En utilisant le dépôt C'est pas ce qu'on vient de faire C'est pas ce qu'on vient de faire là Destination Supplémentaire Ok Très bien donc lui il va là Lui il livre les trucs Il s'occupe de la livraison Ouais Ouais Et donc Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok Livrer l'opium à l'aérodrome En utilisant le dépôt C'est ce que je viens de faire non ? Non Il en a pris plus que tout à l'heure C'est quoi ces véhicules là ? Pit Vapor Allégeance Ok Entretien Managing farm C'est quoi ça ? Je ne sais pas C'est un bug non ? C'est notre capot ça non ? C'est pas censé être lui normalement Là sur ses voitures Je ne sais pas Bon on livre là Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Un dépôt Dessai automatiquement Est-ce qu'il y a un secteur ? Si vous souhaitez Est-ce qu'il y a un endroit ? Ok C'est ce que je viens de faire là non ? Livrer l'opium Ça n'a pas marché ça ? Ok donc toi tu vas t'arrêter Et on va faire ça Pourquoi c'est en rouge ? Pourquoi c'est en rouge ? Ok mais pourquoi c'est rouge du coup ? Ah faut que je comprends pourquoi c'est rouge ? Statistique Livraison Ferme Machin Logistique J'ai pas compris pourquoi il s'est en rouge là Alors il va falloir que je comprenne pourquoi on peut pas livrer ça Ah c'est bien il y a des aperçus de tous les trucs Ouais Ouais dépôt Attends on va recommencer Ça je l'annule Ok Destination supplémentaire Est-ce que c'est pas parce que j'ai pas assez de camions ? C'est en rouge là ? J'ai pas compris Définir l'aérodrome comme destination pour le dépôt Où est-ce que j'ai fait ? Livrer l'opium à l'aérodrome en utilisant le dépôt Mais c'est pas ce qu'on fait là Faut que je crée une route qui va directement ? C'était pas ça qu'ils expliquaient là-dedans Bâtiment Blablabla Route Oui d'accord D'un lieu de production à un dépôt Ok Donc là il faut que je crée une route qui va directement là-bas Non je peux pas là Comment je fais pour détruire des routes déjà ? Suppression de route Ok Alors Et si lui Je lui mets un chemin directement par là-bas C'est peut-être ce qu'il veut C'est peut-être ça qu'il manque Ah Ok Donc En fait il pouvait pas livrer parce qu'il y avait Pas de chemin qui allait directement vers la route Donc ça j'aurais peut-être dû le construire plutôt par ici Ok Très bien j'ai compris J'ai compris Toi tu vas livrer Non Tu vas venir ici Tu vas venir là Ah oui il se déplace tout le temps avec ses trois copains Et tu vas livrer de l'opium Là-bas Hop On se fait de l'argent C'est marrant Ok En tout cas le jeu est très joli J'aime bien le style J'aime beaucoup l'interface utilisateur Elle est très sympa Bon Il se déplace Il y a des choses qu'il fallait comprendre quand même Le fait que là il fallait qu'il y ait une route qui vienne jusque là Peut-être que c'est un truc qu'il faudra qu'ils améliorent ça Avec le temps Parce que créer des Enfin En termes de dev Parce que créer Une route qui a jusque là Je le rappelle le jeu est encore en En early access Je leur ferai peut-être un petit retour d'ailleurs Sur certaines choses Ok Donc là a priori je vais finir cette mission Pouf 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 Ouais Très bien Donc là je commence à produire de l'opium Alors Produire 25 unités d'opium dans les fermes Ok Vendre 25 unités d'opium via l'aérodrome On va peut-être accélérer le tram Parce que Tout ça je peux déjà le faire en fait Je peux peut-être construire un autre dépôt Ou une autre ferme Pour aller plus vite Là je peux construire une autre ferme A 100% ici Clac Clac Hop Une route Là Qui va de là On va faire comme ça Tchac Voilà Comme ça on a des routes exprès pour tous Très bien Ok très bien On a déjà fini celle-ci Parfait César Traîne la dernière caisse A l'arrière du petit avion blanc Le pilote s'approche De lui En lui tendant un gros téléphone noir Dégame César César Et Garchetti La voix de l'inconnu est reconnaissable entre toutes Je voudrais te serrer dans mes bras Tu as construit de solides bases Faites confiance à un homme pieux Pour faire des bénéfices rapidement César fait une pause Vous me connaissez bien pour quelqu'un que je n'ai jamais rencontré Comment savez-vous que je suis pieux ? Qu'y a-t-il d'étrange à faire une petite enquête sur son nouveau partenaire commercial ? Ma mère est très croyante Je pratique Je pratique pour elle Mais en vérité je m'intéresse beaucoup plus au business qu'à la pitié Qu'à la piété Affaires qui n'attendent pas partenaire Un fils fidèle à sa mère est une chose précieuse Et je mens Je pense Je pense qu'elle serait d'accord Pour dire Que des mains propres n'offensent personne L'argent sale c'est comme le charbon C'est un produit abondant Mais il noircit les mains et salit tout Oui Nous devons faire en sorte D'avoir les mains propres Nos mains Je t'ai envoyé de nouveaux fonds Considérons cela comme un investissement Si Ok Achète-nous une compagnie de taxi Mado Je te recontacterai bientôt Ok on a reçu 10 000 d'argent propre Très bien Donc là on a l'argent Alors l'argent vous permet d'entretenir et de développer votre empire Si vous faites faillite Ce sera la fin pour votre capot et votre partie Ok Il existe deux sortes d'argent Le sale et le propre Oui ça on a vu Vous avez le choix du type d'argent utilisé pour la construction et l'entretien des bâtiments Et des lieutenants Si vous payez l'entretien d'un bâtiment avec de l'argent sale Vous devez le livrer au bâtiment Oui par l'intermédiaire de résidence Ou des lieutenants Ok Si vous payez l'entretien D'un lieutenant avec de l'argent sale Vous devez le placer dans un bâtiment Où se trouve de l'argent disponible Très bien La conversion de l'argent sale en argent propre S'appelle le blanchiment d'argent Ok Jusque là tout va bien Vous pouvez blanchir votre argent dans les banques et d'autres bâtiments spéciaux de la ville Les résidences des lieutenants peuvent transporter de l'argent sale depuis les points de vente Ok Ouais d'accord Très bien Bâtiment urbain Alors dans vos villes vous pouvez construire des bâtiments avec diverses fonctions utiles Les bâtiments des villes peuvent être construits aussi bien avec de l'argent sale que de l'argent propre Très bien Ok donc là on va là-bas Dans les villes vous pouvez acheter des bâtiments ayant des avantages uniques Le nombre de bâtiments constructibles varie d'une ville à l'autre Ok très bien Alors là on a Ok on peut se balader de ville en ville On a le maître Juan Sierra Sierra Et la coqueluche des jeunes électeurs Il a fait souffler un vent de fraîcheur sur la dernière campagne électorale Mais il n'a pas encore assez de poids pour vraiment changer les choses Peut-être qu'un petit coup de pouce de votre part pourrait changer les choses La ville est contrôlée par mon cartel Mon territoire pas de droit de passage Ok d'accord donc on peut lui demander une faveur Là il y a des trucs On verra ça plus tard Bâtiment Donc là on a plein de choses Dépôt de district Bon on verra ça plus tard à la limite Un hôtel Tiens c'est marrant Exporter de l'argent Ok Compagnie de taxi Blanchir l'argent sale Que les lieutenants Ou les résidences fournissent depuis des points de vente Ok Coût d'entretien 300 dollars Capacité de réserve 30 000 Nouvelle ressource Argent propre Ok Et bien on va la construire avec De l'argent propre Puisqu'ils nous ont donné de l'argent propre Je suppose que c'est mieux Ah oui d'accord Donc là il n'y a que deux bâtiments Ok Un parc d'attractions Ah mais on ne peut même pas construire les mêmes bâtiments Aux endroits Club de salle sable L'argent sale Ok donc ça c'est des trucs de blanchiment Tout ça c'est des trucs de blanchiment Ok donc par contre il y en a des mieux que d'autres L'hôtel Il permet d'exporter de l'argent sale Au point de vente Ou de livrer En ville Dans les bâtiments Qui permettent de blanchir Ok Dépôt district Une plaque tournante Utilisée pour acheter Et stocker des ressources Aussi bien légales Ok très bien Ça on verra plus tard Donc là on a construit la compagnie taxi Donc on va prendre César Oups Doucement César Avec César Transporter de l'argent sale Depuis l'aérodrome Dans la compagnie taxi Donc Vos produits illégaux Ne peuvent être vendus Que dans les aérodromes En échange Vous recevez de l'argent sale Ok Donc là donc Maintenant on a notre argent sale Qui est là Donc Alors toi tu vas te dépêcher Ok Hop voilà Donc lui il est là Il dort Ok donc là maintenant Je peux lui demander de livrer L'argent qui est ici Donc on a 12 000 sur 13 000 Dans Notre bâtiment ici De blanchiment Très bien Donc là on a pris la compagnie taxi Blanchir 1800 d'argent sale En argent propre Dans la compagnie de taxi Ok donc maintenant Il a amené de l'argent sale ici On a 12 000 en réserve Il peut avoir 30 000 je crois En réserve Coup d'entretien 300 d'heure Toutes les 2 heures Ok Pourquoi il est pas actif là Il faut avoir une réserve déjà Non 15 400 Là il n'y a plus rien Donc ça sert à rien Toi tu vas Livrer De l'argent Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas Les réserves de ce bâtiment sont pleines Si vous avez reçu Les étoiles d'attention Les forces de l'ordre Vos dépôts vont être inspectés A la recherche de marchandises illégales Et des mesures sont prises Non j'ai pas reçu Ok donc là Ah oui donc il faut chanter Sur un autre dépôt Peut-être Un dépôt On va construire un autre dépôt Ici On va le mettre au bord de la route Clac On va construire une route De là A ce dépôt Voilà Pareil lui Il va venir ici Ok Je crois qu'on va construire D'autres fermes Ah oui il faut que j'envoie aussi l'argent Ah oui ça c'est vrai Je vais oublier ça Ok voilà Tac Là on va se construire une route De là A là Clac Voilà On va reconstruire des fermes Alors attendez lui il dort Toi tu vas livrer De ça De l'opium Là Merci Il peut en livrer que 8 Ok Ensuite On a largement ce qu'il faut Là on a pium Peut-être pas en produire d'autres Clac Du coup qu'est-ce qu'il se passe là Blanchir de l'argent Ah Bah pourtant j'ai bien livré De l'argent sale C'est de l'argent propre Que t'as besoin là Bah non pourtant c'est Pas assez d'argent Pour payer les frais d'entretien Je n'ai pas compris L'argent Loyauté spécial Coût d'entretien 300 Alors attendez toi tu vas arrêter Les vraisons J'ai pas amené du J'en ai pas amené justement Là il y a 4400 4400 Sur 35000 Ok Mais c'est notre argent sale Ça c'est notre fameux argent sale Non 36000 Plus 4000 Ça fait pas tout à fait ça Livré Bah de l'argent sale Là-bas C'est quoi ça Prochainement Territoire indigène Ok Alors qu'est-ce qu'il fait lui Il m'a livré l'argent sale ici Ok Demandez une faveur Merde J'ai besoin d'une faveur J'ai une faveur à vous demander Sans même un bonjour Nous ne m'avons pas coucher ensemble Que je sache Je vous prie de m'excuser Mais le temps C'est de l'argent non Si capot Je comprends Que puis-je faire pour vous Réduire un niveau de terreur Un niveau de saisie Ok donc on peut Il peut nous aider lui On verra ça plus tard Moi je comprends pourquoi là Il n'y a pas 300 dollars Bon attendez Lui on va arrêter ça Volume de blanche Il m'a augmenté Blanche Il faut comprendre les choses Donc toi tu vas venir Ici plutôt Voilà Je ne peux pas livrer Je n'ai pas assez d'argent Alors Tu vas livrer Mais si je livre encore de l'argent Là ça va le Ah mais je ne vais peut-être pas livrer au bon endroit C'est ça J'ai mis là Ah Ah Ok donc c'est bien deux lieux distincts Ces trucs là Ok Faut comprendre ça Toi tu vas arrêter la livraison Par contre Hop Et tu vas livrer Non tu vas venir ici Tu vas aller au dépôt Qui est là Hop Hop Et tu vas livrer Là Ça ici Voilà Ça on va ajouter une destination ici aussi Voilà Comme ça on va livrer tout ça Toup 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 Et on va se faire de l'argent Et donc là ça va commencer à nous produire de l'argent 1800 dollars Ah très bien Ok Donc moi j'ai mis de l'argent chez le maire en fait Oh l'odeur de l'argent fraîchement blanchi C'est bon n'est-ce pas Le garage pue la peinture, l'essence et la transpiration César serre les dents S'étire le dos et laisse s'échapper un souffle tendu César Je suis impressionné Tu te donnes beaucoup de mal Gracias Trop dur Si vous continuez comme ça Vous vous casserez le dos Avant de profiter du fruit de votre travail C'est un boulot difficile Mais quelqu'un doit le faire senior Si vous êtes vraiment inquiet N'hésitez pas à venir Me donner un coup de main Ne t'ai-je pas à confier ma résidence Et les lieutenants qui s'y trouvent Les chauffeurs ne demandent qu'à prendre leur part De la charge de travail Dis leur simplement ce qu'ils doivent faire Et ils le feront jusqu'à ce que tu leur dises d'arrêter C'est la synergie mon ami Fais travailler le système à ta place Ok donc là on va avoir débloqué des Des lieutenants je suppose Construire des bâtiments et payer leur entretien avec de l'argent sale Et plus compliqué Mais en gérant bien Cela permet de gagner beaucoup de temps Et de conserver votre argent propre Pour les moments où il sera vraiment nécessaire Considérez toutes les options Et adaptez-vous Ok Très bien Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Sélectionnez l'aérodrome comme destination de la résidence Destination supplémentaire Pouf Voilà Sélectionnez la compagnie de taxi comme destination De la résidence Ok donc elle est là-bas Ok Blanchir 3600 d'argent sale En argent propre dans les compagnies de taxi Ah oui ok donc en fait ils peuvent transporter l'argent Sans que ce soit mon 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 mec là qui le transporte Au final Ok Bon ça va alors Ça va ça va Bon je vois que ça fait une petite vidéo découverte de 44 minutes là Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va Et ben on va s'arrêter là Hein On On a un peu Je pense qu'on a effleuré le truc Ce que je vais essayer de faire C'est que je vais jouer Un peu je pense Je vais essayer de finir le tuto A mon avis le mode histoire ça doit être le tuto Et quand j'aurai fini Je referai une vidéo avec le début Du mode bac à sable Quand j'aurai bien appréhendé Toutes les Toutes les Enfin tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu Je pourrais peut-être Alors qu'est-ce qu'il se passe là Pas d'espace lipolopium dans la réserve Ok On va l'envoyer dans notre réserve On va créer une route de sable Si ça je fais ça comme ça Ça devrait être bon non ? Ok Ouais donc ce que je disais C'est que Je vais terminer ce tuto Et J'essaierai de faire une partie Une partie en mode bac à sable Pour vous montrer un peu Bien le début du jeu Comment ça se passe Et Ce qui est Ce qui est intéressant Début de partie Sans aller trop loin Voilà Donc sur ce Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Et je vous dis à bientôt Salut à tous Ciao Ciao